Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la méthode pour la frappe à l'aveugle. Le programme des cours est très clair à ce sujet. Vous devez en fin d'année maîtriser le clavier. Ça veut dire frapper rapidement, avec précision, sans regarder le clavier et avec vos dix doigts. La seule méthode qui soit vraiment efficace est celle que je vais vous enseigner. C'est la seule façon d'atteindre une certaine vitesse. En réalité, il existe deux méthodes. Soit on place ses doigts sur la première rangée, soit on place ses doigts sur la deuxième. On va choisir la première méthode, car toutes les voyelles s'y trouvent. On fait donc un gain de temps considérable par rapport à l'autre méthode. Pensez au petit bonhomme pendu. Quelles sont les lettres que vous proposez en premier lieu ? Celle qui se trouve sur la première rangée du clavier. C'est celle-là qu'on va utiliser. Les doigts se posent toujours sur les mêmes touches. On les appelle les touches repères. C'est à partir de là que les doigts voyageront sur le clavier, une main à la fois, et reviendront lorsqu'ils seront inactifs. L'ensemble du clavier est divisé en deux parties par une ligne fictive. La moitié gauche constitue le domaine de la main gauche. La moitié droite, le domaine de la main droite. Chaque main doit rester dans la partie qui lui est assignée. A chaque doigt correspond une rangée déterminée. Rappelez-vous qu'il est interdit de regarder le clavier ou ses doigts. C'est pourquoi on utilise un cache-clavier. Regardez, à chaque couleur correspond un doigt. Les pouces, eux aussi, vont travailler. Ils frappent les espaces blancs à l'aide de la barre d'espacement. Ils interviennent en fonction inverse des mains. C'est-à-dire que lorsqu'un mot se termine par une frappe de la main gauche, c'est le pouce droit qui frappe la barre d'espacement. Vice-versa. Petit rappel, vos doigts sont toujours, toujours scotchés sur AZER-UIOP. Les touches repèrent. Et les pouces sont posés délicatement sur la barre d'espacement. La frappe doit être brève et cadencée. Prononcer mentalement chaque lettre favorise la mémorisation. Si vous ne savez plus où se trouve la lettre, ne regardez pas le cache-clavier, mais une représentation de celui-ci. Mieux vaut aller lentement, mais aller juste. La vitesse s'acquiert par après. L'autocorrection est permise en cours de saisie, mais il faut utiliser la bonne position. Pour ma part, je garde l'index sur le U comme repère et j'étire ma main droite afin que mon auriculaire droit puisse frapper la touche d'effacement. Pareil pour la la ligne, la touche Hunter. C'est l'auriculaire droit qui tape. Soyez persévérant. Le jeu en vaut la chandelle. Quel gain de temps pour votre vie future. Quoi que vous fassiez plus tard, la frappe à l'aveugle sera un atout. Je crois en vous et je sais qu'à la fin de l'année, vous saurez tous taper à dix doigts. C'est à vous de jouer maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada